Et bonjour tout le monde c'est Azai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on part sur une petite dégustation De Tacos Mega XXL sa race Mais attention, là on ne part pas sur du Tacos Acheté chez Tacos Shack ou chez Otakos On va se préparer nous même notre Tacos XXL J'ai acheté de quoi faire, je vais vous montrer Quand on cuisine tout ça et après on va le déguster ensemble Je vous garantis pas de le manger en entier parce que J'ai pas un estomac non plus de psychopathe J'ai pas l'estomac de P1 pour manger du Giga Tacos et tout le bordel En tout cas on va quand même kiffer en le dégustant ensemble Et j'espère que ça va vous plaire, c'est parti D'habita, on a Du poulet, on a De la viande hachée, on a de la crème Aussi qui va nous servir à faire notre sauce fromagère On a du fromage râpé, c'est un peu comme Du parmesan mais vous voyez c'est un mélange De trois fromages différents donc ça, ça va nous servir à faire notre sauce fromagère On a de la algérienne qui va bien De la barbecue et puis c'est déjà pas mal Je verrai après ce que je vais rajouter dedans Par la suite mais je pense que c'est déjà, on a déjà Une bonne base là pour faire un bon Tacos Bien comme il faut. Ah si j'ai oublié, il y a des oignons Donc j'ai pris un bel oignon là Et donc on va se rajouter un petit oignon dans le Tacos Ça sera pas mal Alors l'une des choses qui est vraiment importante quand tu cuisines comme ça C'est de mettre en place Justement c'est de faire toute ta mise en place, toute ta garniture Donc plutôt que mettre ça tout à l'arrache Et puis au final se retrouver bêtement Avec tout à mettre en même temps Il faut préparer ce que tu dois mettre à l'avance Donc on va commencer par l'oignon On va préparer notre oignon On va l'émincer pour qu'on puisse se le mettre Après du coup dans le Tacos Et on va faire ça pareil avec tout On va émincer notre poulet Comme ça il sera prêt à cuire On va préparer notre viande aussi Comme ça il sera prêt à cuire On mettra ça à chaque fois dans des récipients qui vont bien Dans des assiettes Et comme ça après quand on va préparer notre Tacos On aura tout qui sera bon pour le mettre en place Donc là on va préparer notre oignon Moi j'enlève toujours dans l'oignon J'enlève toujours la première peau Parce que je la trouve toujours trop sèche Elle ne escuit pas bien généralement Donc même si je préfère perdre une épaisseur d'oignon Au moins je sais que derrière mon oignon il est beau Il n'y aura pas de soucis Donc on va essayer pas de se couper Ça serait con de se couper pendant la vidéo Donc là on va couper notre oignon Hop Et puis on va essayer de se faire des petites tranches Mais pas trop petites non plus Voilà là comme ça c'est pas mal déjà Comme ça là ça va nous permettre quand même d'avoir des morceaux d'oignons Mais pas trop petits non plus quoi Voilà là comme ça ça sera pas mal déjà On a suffisamment assez Ça je vais le garder de côté Je m'en servirai pour autre chose Mais là on a suffisamment assez en oignons pour tout à l'heure Du coup nos oignons hop On les met dans un petit récipient Comme ça on a tout ce qu'il faut pour tout à l'heure Donc on va préparer le poulet Donc le poulet on n'hésite pas à enlever les petits morceaux qu'on veut pas Vous savez il y a toujours des petits morceaux un petit peu en rab On va s'occuper de nettoyer notre poulet Donc là on a quand même des petits morceaux de poulet qui sont quand même pas mal Ils sont beaux Il n'y a pas vraiment de truc à enlever dessus Ce qu'on va faire avec le poulet C'est qu'on va essayer de se faire peut-être un petit peu des petites lamelles Un peu comme des aiguillettes de poulet Ça va nous faire un peu des lamelles comme ça Qu'on viendra déposer dans notre tacos Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc pas trop mal avec ça Et voilà là on se retrouve avec notre poulet qui est prêt Qu'on va mettre aussi dans une partie à part Ok donc c'est parti On va y mettre notre viande Même si c'est de la viande hachée On n'hésite pas à la rehacher un petit peu plus On scelle un peu la viande parce que la viande c'est bien d'être scellée un petit peu quand même On poivre un petit peu aussi Et ce qu'on va faire aussi c'est que pour aller avec la viande On va y rajouter nos morceaux d'oignon Comme ça ça va cuire un petit peu avec la viande Ça va caraméliser un petit peu ça sera pas mal Du coup c'est bon notre viande elle est prête On va la mettre dans un récipient Et on va cuire le poulet Donc voilà maintenant on met le poulet Faire attention par contre avec tout ce qui est viande blanche A que la cuissance soit bien faite Parce qu'il faut faire attention là dessus On n'est pas sur de la viande rouge Il faut vraiment faire attention A que ça soit bien cuit Parce qu'au niveau de tout ce qui est germes etc On peut vite être malade avec du poulet Qui n'a pas bien cuit etc Donc là voilà le poulet il est prêt Donc comme avec le bœuf on va se le mettre dans un récipient à part Et maintenant on va passer à la sauce fromagère Ok donc pour la sauce fromagère rien de compliqué non plus Vous prenez votre crème fraîche Vous mettez ça pas fort Si vous le mettez à un feu trop fort Votre crème va coller au fond de votre poêle Donc vraiment vraiment vous le mettez à feu doux Vous prenez de la crème épaisse ou semi épaisse C'est comme vous préférez Et donc vous allez mettre ça dans votre poêle Pour la faire chauffer un peu Donc vous n'êtes pas obligé de vider le paquet Moi je ne mets pas le paquet en entier non plus Ça ne sert à rien Et avec ça dans cette crème On va venir y rajouter notre préparation de fromage râpé Donc ce n'est pas de l'émantale râpée Je vous ai dit c'est un peu comme du parmesan Donc en fait on va aller en mettre dedans On va aller lier tout ça après Donc c'est pour ça en faisant chauffer un petit peu Avec ça vous vous occupez ça avec une spatule ou avec une maryse Le tout va être de mélanger notre crème épaisse avec cette préparation fromagère Avec ce fromage râpé Avant qu'on ait un truc homogène Et qu'on puisse mettre dans notre tacos On n'oublie pas de saler et poivrer C'est important à chaque fois toujours bien assaisonner ce qu'on fait On va remélanger tout ça jusqu'à avoir une crème un peu plus homogène Donc après n'hésitez pas à goûter de temps en temps Pour voir s'il y a assez de fromage, s'il y a assez de sel, assez de poire Donc voilà notre sauce fromagère est prête Comme vous pouvez le voir regardez Elle est beaucoup plus épaisse Elle revient sur elle même Là elle a commencé à prendre un peu de consistance Et du coup là on va la mettre dans un récipient Et puis on va s'occuper de garnir notre tacos maintenant Ok c'est parti Donc on va garnir notre petit tacos On va commencer par venir mettre un petit peu de sauce algérienne Un petit peu de barbecue On va venir y mettre notre viande On va essayer de centraliser un petit peu aussi ça Pour qu'on puisse refermer quand même derrière On va y déposer aussi nos morceaux de poulet Donc c'est pour ça que je voulais qu'on mette des belles tranches Pour que voilà quand on croit qu'on ait des bons morceaux de poulet comme ça On va se remettre un petit peu de sauce barbecue Par dessus ça on va rajouter bien sûr la chose très importante Les frites On va venir mettre par dessus les frites notre sauce fromagère Qui vous voyez regardez qui est bien épaissie Là on est sur une bonne sauce fromagère On va aller venir mettre ça par dessus On va bien 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 imbiber les frites Voilà regardez là on est limite sur une poutine tellement que c'est beau Là on va aller fermer notre tacos maintenant comme ça Voilà Ensuite on va replier par ici ici comme ça Forcément vous allez vous en foutre partout C'est normal Voilà Et là on va venir mettre dessus notre dernière pizza Qui va nous aider à fermer tout ça Mais regardez c'est pas trop mal pour un premier tacos Donc là on est quand même sur un bon truc Vous pouvez regarder le machin On est sur une bonne taille Donc c'est parti maintenant on va cuire tout ça Bon voilà les potes du coup le tacos il est ici Il a cuit On n'est pas non plus sur de la qualité forcément d'un otakos ou d'un taco shake Qui sont des professionnels et qui ont les plaques bien comme il faut pour cuire Mais donc moi il rentrait même pas dans ma poêle Ca a été une galère il a fallu que je le bouge en tous les sens Mais comme vous voyez on est quand même déjà sur un beau beau tacos comme il faut Il est bien garni je pense qu'on va bien kiffer notre race Par contre c'est clair et net que je ne vais pas le manger en entier J'ai tellement eu chaud en plus en préparant tout ça là Que du coup forcément t'es à chaud t'as pas très faim Mais on va taper dedans c'est parti Je vous ai mis un plateau comme ça vous pouvez voir un petit peu Mais alors par contre le problème qui se pose C'est qu'il est en train de se déchirer par en dessous Et ça va pas être pratique du tout De ce côté là ça va peut-être être plus simple pour manger dedans Et de ce côté là je pense que ça va être plus simple Non même pas Hum C'est bon de l'eau Avec les petits oignons qui vont avec c'est super bon C'est en train de s'éventrer Bah nettement première expérience de tacos maison validée je trouve que c'est pas mal C'est extrêmement difficile par contre de manger proprement Mais c'est pas mal Donc vous avez vu c'est quand même très facile de faire un tacos soi-même Y'a rien de compliqué Quelques petits ingrédients Et puis voilà après tout va tout seul C'est pas une recette qui est compliquée à faire un tacos Quand tu fais une recette comme ça t'es obligé de manger comme Kiwan Tu peux pas faire autrement J'ai tellement chaud de ouf En plus l'algérine que je prends c'est de l'algérine qui pique bien Du coup le fait que ça pique plus la chaleur etc c'est horrible Bon il y a dernier morceau puis on va s'arrêter là On va en faire deux On va en faire trois En fait c'est tellement bon T'as envie d'en manger d'en manger même si t'as plus faim Bon on a quand même bien tapé dedans Regardez ce qu'il en reste En tout cas très très bon Franchement Simple à faire Et très très bon honnêtement de se faire un tacos maison J'avais peur que ça soit vraiment moins bon Que quand on mange chez Otakos ou autre Mais honnêtement c'est très bon Alors petite expérience du coup je comprends aussi pourquoi Des fois on trouve qu'il n'y a pas assez de sauce fromagère ou trop C'est vraiment dur de juger Là ce que j'avais mis Bah je trouve qu'il n'y en avait pas assez On sentait pas assez Donc je sais quand je vais le finir Je vais en rajouter dessus Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de dose Au niveau de la sauce fromagère Pour le reste c'est pas mal Au niveau de la algérienne et de la barbecue C'est bien dosé La viande achetée c'est bien dosé Le poulet c'est bien dosé Tout le reste c'est bien Honnêtement juste voilà Un peu plus de sauce fromagère Et c'est pas mal Après vous pouvez rajouter ce que vous voulez Des champignons, des conneries Mettez ce que vous voulez dans votre tacos L'important c'est de vous faire plaisir Donc voilà les petits potes J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Dites moi dans les commentaires du coup Si vous voulez voir d'autres vidéos Où je vous prépare à manger Que ce soit du sucré ou du salé Dites moi ce que vous avez envie que je vous fasse Pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Insta Sur Twitter Ou à venir nous rejoindre sur Discord Tous les liens sont dans la description D'ici là portez vous bien Et nous on se retrouve très bientôt Que ce soit des lives ou des vidéos Ciao ciao tout le monde Outro